mais aussi d'avoir des moments de se dire putain gratitude dire qu'on a une vie que la 99% des gens n'ont pas comme tu dis on était à bali on venait d'arriver il n'y avait pas de téléphone n'y avait pas de raison on est parti se nourrir puis le soir on est rentré on est des amis on est des collaborateurs le lendemain matin boum on s'est tous fait gagner de l'argent parce que ça le truc c'est que l'on était dans la même maison qu'on avait payé un certain prix et le matin on se levait tous et notre focus était dans une seule direction et cette direction nous on en bénéficiait tous tu vois ouais je trouve ça ouf tu vois là où la plupart des gens se réveillent le matin métro on va dans la plupart des gens ils travaillent pour un patron qui en ont rien à foutre de leur gueule qui les exploite ils sont payés une misère galère alors que nous on a la chance de s'apprécier d'être amis de bosser ensemble on a des intérêts financiers très privilégié et ça nous permet de vivre des expériences de ouf comme bali tu vois boum on part à ce que c'est pas genre on va à bali c'est on va à bali mais d'abord on fait une escale à dubaï et on fait pas une escale 24 ce qu'on se prend à airbnb quelques jours parce que on a des rendez vous importants à dubaï et on va se faire quelques restos bourges qualifia parce que c'est sympa on va parce que on va à la salle de sport parce que évidemment on prend airbnb avec une salle de sport dans le building comme si on n'était pas capable de marcher à la salle de sport et ensuite on va au tarmac une semaine après pour aller à bali les gars s'il vous plaît non mais toi tu dis bon je vais peut-être rester à bali parce que la vie est quand même bien donc je reprends dans un mois au calme tu vois c'est pas genre mon patron matin en france non c'est écoutez les gars je me sens bien ici c'est vrai je vais rester là tu vois les c'est vrai que on est parti à trois on est revenu à deux on est parti à trois dubaï on est revenu à deux dubaï on a été censé revenir à trois que s'est-il passé que s'est-il passé écoute tu sais que vraiment en prenant de la hauteur et tu vois tout ce que tu dis c'est en fait le but c'est de prendre de la hauteur tu vois gratitude et tout c'est ouf tout ce qui nous arrive et c'est si tu veux durer sur le long terme gratitude il faut être il faut être en gratitude pour tout ce que tout ce qu'on a parce que c'est à notre âge c'est fou de voyager mais qu'est ce qui s'est passé à bali mec moi je je vraiment en prenant de la hauteur aussi tu sais depuis que j'avais commencé justement l'entrepreneuriat le closing etc je pensais que business 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 mes parents j'en ai discuté avec ma mère tu vois parce que ma mère elle me disait des fois mais prends du temps pour toi c'est important etc et moi je je suis du du côté où j'ai besoin d'expérimenter pour c'est à dire quelqu'un peut me dire quelque chose oui tu me le dis je l'entends mais moi j'ai besoin d'expérimenter tu vois et le fait de prendre du temps pour soi et vous êtes parti j'ai décidé de rester à bali et je crois que ça a été montré mon meilleur moi parce que j'ai tellement kiffé j'ai été seul moi le voyage me fait grandir à partir du moment où tu es seul dans un pays où tu comprends pas la langue enfin c'est de l'anglais donc tu débrouilles mais tu vois tu es loin tu comprends pas la langue ta famille elle à 12000 km et tu débrouilles tu vois et moi ce que j'ai aimé tu vois c'est comme il ya le décalage qui était décalage horaire qui était assez contraignant mais moi j'ai pris comme un avantage aussi c'est soit tu vois le verre vide à moitié plein c'est évident c'est évident et moi je le prenais comme un avantage c'est à dire que le matin j'avais du temps pour moi je prenais mon je prenais mon sac à dos je partais je savais pas où j'allais mais je partais tu vois je partais à l'aventure etc quand vous êtes parti j'ai été dans une famille d'accueil tu vois enfin une famille d'accueil un truc j'étais chez l'habitant chez l'habitant tu vois et parce que c'est enfin en tout cas moi ce que j'aime dans le voyage c'est découvrir les cultures etc aussi tu vois et donc bah tu vas chez l'habitant tu vois comment il vivait etc et mais tu vois en prenant de la hauteur bali m'a apporté vraiment ce on va dire cet équilibre vie pro vie perso comme je disais au tout début ben je travaillais je bossais samedi dimanche je prenais des coachs prenais coachs prenais des calls et la réalité c'est que et on a eu des grosses discussions à bali aussi je pense que sincèrement être arrivé à une fatigue émotionnelle tu vois je suis arrivé une fatigue émotionnelle limite un burn out tu vois un burn out et et de là remettre tout en question remettre notre collaboration en question remettre est ce que ce que je fais j'aime toujours autant et la réalité c'est que oui tu vois ce que en prenant de la hauteur c'est que ce que je fais j'aime toujours autant faut juste que je fasse une manière différente la manière différente c'est juste te mettre en priorité et ça tu vois c'est entre guillemets des bases tu vois mais c'est quoi se mettre en priorité se mettre en priorité c'est à dire que durant les deux dernières années limite je me levais j'ouvrais le pc etc tu vois ce que je veux dire se mettre en priorité c'est trop parlant mais oui c'est les choses simples se mettre en priorité c'est à dire écoute tu te lèves tu laisses le tel de côté tu te fais ton petit déj tu vas faire ton sport que tu penses à toi il y a un truc il y a un héritage il y a bien tu as toi tu es toujours là dedans toi tu es toujours là dedans attends quand je me lève il est déjà sur le macbook non mais oui mais parce que je me lève beaucoup plus tôt que toi frère en fait je veux dire toi le marqueur et c'est vrai que l'héritage que tu m'as laissé de ce point de vue là c'est depuis que tu m'as dit ouais c'est tu sais on a eu ce discours de ouais je me lève le matin à l'est je suis dans ma chambre puis moi tu sais je visualise super bien les choses donc ta chambre je vois comme elle est et je vois je vois trop le truc de tu te lèves tu as les yeux encore qui collent tout l'ordi et tout et je me suis dit mais en fait en fait ce qu'il vit est ce qu'il est en train de corriger dans sa vie je dois le faire depuis bien longtemps et donc et donc je vais le faire et donc en fait depuis ce moment là on en a parlé j'ai encore ce truc où tu vois des fois je me lève le matin je vois l'ordi qui est posé là je l'ouvre et je me dis mais en fait je fais quoi en fait ça fait dix minutes que je viens d'ouvrir les yeux qu'est ce que je fais est ce que c'est le moment le plus opportun pour me mettre à bosser la réponse est non en fait là je vais juste me poser sur le canapé regarder laisser mes pensées venir ouvrir les fenêtres juste tu vas être prendre un temps avec moi tu vois faire couler le café et c'est ouf parce que le matin tu vois quand je prends la capsule tac c'est un moment j'adore ça en fait tac tu conscientises voilà je me posage le mur et tout aujourd'hui ça va être une bonne journée et j'attends j'attends genre sur entre le moment où je me lève je me réveille et je me lève du lit il ya peut-être 20 minutes tu vois le moment où je me lève du lit et j'ouvre l'ordi à peut-être 25 minutes tu vois 20-25 minutes et pendant ce moment là je fais juste rien je fais juste couler le café je me pose sur le canapé tu vois je me parle je regarde j'ouvre la fenêtre tac et ça fait trop du bien ça te permet de tu vois tu fais juste un peu le ménage dans les pensées ensuite ok là c'est le bon moment et ça tu vois grave ça m'a je m'en rappelle je sais plus j'ai vu une vidéo je crois c'est david gogings j'ai regardé une vidéo le jeune david il disait mec en fait lorsque tu te réveilles ce qui peut être le mieux pour toi c'est tu oublies le téléphone et c'est la lumière du jour plus facile il parle de la lumière du jour c'est à dire qu'en fait voilà tu tu es c'est pour ça en fait tu vas de te mettre en priorité tu ouais c'est ça se mettre en priorité c'est à dire vas-y ouais tu prends le temps tu t'exposes à la lumière du jour quand tu fais que tu fais couler le café ouais mais ce que je te dis pas c'est la caféine donc c'est après une heure et demie je crois c'est après une heure et demie je lui répète quotidiennement mais ils sont ils s'en tapent ils s'en tapent ouais je m'en tape mais non et par contre c'est un truc tu vois c'est vrai que je me lève j'ouvre les yeux le matin je prends mon tel tu vois je prends mon tel je vois ça c'est ultra tu vois et quand je te dis il se passe 20 minutes c'est parce que pendant 20 minutes je suis comme un putain de débile sur mon tel whatsapp télégramme insta snapchat facebook je fais tout les mails même les mails dans le livre enfin juste je la regarde je réponds pas tu vois mais juste je regarde et ouais ouais j'ai mis ça c'est une dinguerie il se levait il se levait c'était quoi Milo 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 M